Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ecoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très bien, j'ai fait cette intro des milliers de fois et j'avais l'impression de me tromper, tu vois. Ouais, mais non, de toute façon, fallait juste ordonner les mots dans le bon sens. C'est bon, c'est ce que j'ai fait. Maîtrise de la langue française, on se souvient. La carte on t'attendu, top carte de Teros, donc notre top 5 des Onko, top 10 des Rares, parce qu'il y avait énormément de Rares, on en parlera un petit peu plus tard. Et ensuite, on a fait un top 5 des Mythiques et top 5, enfin un top 6, un ordonnage des Dieux. On a ordonné les Dieux qu'il y avait dans Teros parce qu'on voulait en parler, même si ça ne rentrait pas forcément dans notre top 5 des Mythiques. Du coup, voilà, vous aurez 5 Mythiques plus les Dieux qui vont être ordonnés, ce qui est plutôt sympa. Un petit mot sur chaque Dieux, comment ils étaient de leur vivant, s'ils étaient cools ou pas, le classique. Avant de commencer cette vidéo, pas mal de choses à vous dire. Donc, vous le connaissez, le petit lien UTIP qui s'affiche en haut, si vous voulez nous soutenir, si vous voulez voir notre Twitter sans être sur Twitter, c'est là-bas que ça se passe. Sinon, le code VALETPL2020 sur la boutique MagicBazard qui vous donne une récompense en fonction du montant de votre panier. Donc, il s'affiche juste à côté. Juste là. Ouais, en haut. Et non, plutôt là en fait. Plutôt là. Voilà, juste là. Il s'affiche là. Merci à tous ceux qui ont utilisé le code et tous ceux qui l'utiliseront. Merci beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs, sachez que si vous avez utilisé le VALETPL2019, celui-ci marche également. Ce n'est pas parce que vous avez utilisé le précédent que vous ne pouvez pas utiliser celui-ci. Et ce n'est pas que pour les nouveaux clients. C'est ça. Et ce n'est pas parce que vous ne pouviez pas utiliser le précédent que vous ne pouvez pas utiliser celui-ci. Il est vraiment valable. Ça va changer pour tous. Du moment que vous n'avez jamais utilisé de code VALETPL, vous pouvez utiliser celui-là. Et enfin, cette année, je parle. Si vous n'avez pas déjà utilisé le 2020, vous pouvez l'utiliser. Vous avez compris. J'espère que c'est clair. Si ça ne l'a pas été, vous demandez en commentaire, on vous répond en tous les cas. Faites-vous plaisir. Voilà. On va rester sur les codes. Je vais vous montrer tout de suite. Paf, juste au-dessus de nous. Mais quel code est-ce ? Magic Arena FR, oui, c'est nous. On se passe par une deuxième boutique. Pas du tout. Comme ça, ils se font la guerre. Pas du tout. C'est le code Créateur Epic, puisqu'il faut savoir qu'à partir de demain, le 16 janvier, Magic Arena est disponible sur la boutique Epic Game Store. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne change rien, en vrai dire. C'est juste que vous pourrez télécharger le jeu et y jouer via le launcher Epic. Donc, si jamais vous avez, par exemple, une liste d'amis sur le launcher Epic, vous pourrez voir ceux qui jouent à Magic Arena, etc. Ça change beaucoup de choses. Ça donne une visibilité incroyable pour Magic Arena. Ça donne beaucoup de visibilité. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment très, très bien. Je veux dire, le fait que Magic Arena arrive sur l'Epic Game Store, qui est quand même un store qui commence à être bien connu, on sait très bien que l'Epic Game, c'est ceux qui ont créé Fortnite et que ça a un petit peu cassé le game, entre guillemets, du divertissement, du jeu vidéo et compagnie. Et donc, voilà, il y a Magic Arena qui va arriver sur ce store-là. Du coup, on a un code Créateur, comme les joueurs de Fortnite. Ça, c'est incroyable. Comme tout le monde. Ça ne prendra probablement pas en compte les achats in-game dans Magic Arena. Si c'est le cas, on vous préviendra. Par contre, si vous avez un achat à faire sur le store d'Epic Game, vous pouvez rentrer ce code Magic Arena FR pour nous soutenir. Voilà, tout simplement. Ça prendra juste une partie de ce que vous avez payé à Epic Game pour nous le reverser à nous. C'est un moyen de nous soutenir supplémentaire si vous faites des achats sur l'Epic Game Store. Merci à ceux qui l'utiliseront. De toute façon, tous les liens seront dans la description. Et ce code-là, y compris, sera dans notre description à l'avenir. Et on le rappellera de temps en temps dans les vidéos. Exactement. Et ça ne changera rien pour le futur de Magic Arena. C'est juste qu'il est disponible en téléchargement sur une autre plateforme. Voilà, pour ceux qui se disent, ah non, Epic, ils achètent tout. Qu'est-ce qui se passe ? Ça lui donne juste plus de possibilité. Ils n'ont rien à acheter. C'est juste disponible sur leur store. Voilà. Paf, voilà. Le code barre. Et non pas le code barre. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ? Ce soir, si vous regardez cette vidéo, le jour où elle sort, il y a le stream d'avant-première à 19h sur notre chaîne Twitch. Valpera Magic Arena FR dans la description. On va tester en avant-première les cartes de Teros en affrontant plein d'autres streamers, etc. L'influenceur, ça va être très, très sympa. On vous a préparé déjà des petits builds. On en créera un. Je créerai un deck meule en live, je le dis. Parce qu'il y a des nouvelles cartes pour meuler. Et ça, ça va être énormissime. Ça va être cool. Et puis voilà. Et en plus, on fait 19h, 22h. Un peu plus court que d'habitude. Mais pourquoi ? Parce que derrière, il y a la relève. Il y a la relève. Il y a les potos de Magic, c'est chic, qui prennent la relève de 22h à minuit. Donc du coup, vous aurez une soirée complète de 19h à minuit. Pour une masterclass de limité. Pour une masterclass de limité. Pour préparer vos AP avec Guillaume Gauthier à Leland. Qui pourra donc du coup, vous donner de la marche à suivre. Et les bonnes associations de couleurs pour préparer vos avant-premières. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. C'est très important. Cette vidéo sera à 17h. Vous avez à peine le temps. Vous avez tout le temps de consommer cette vidéo. D'aller manger et d'être prêt pour 19h. C'est tout parfait. Tout est timé. Comme ça, pendant le stream, on pourra vous dire que notre top, il était nul. Il était nul, exactement. Parce qu'on va pouvoir tester les cartes. Parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on sort ce top-là, c'est un top théorique, sans pratique. C'est justement le but. C'est de se mouiller, de faire des calls, de se tromper probablement. Et donc, ça va être super sympa. On va pouvoir en tout cas tester la plupart des cartes dont on parle dans ce top-là. Donc, venez nous voir. Ça va être très bien. Et Jean-Brey, pour une troisième nouvelle. On dit tout comme ça. On en profite de cette vidéo pour tout balancer. Qu'est-ce qui se passe demain ? Si vous regardez cette vidéo, donc aujourd'hui, mercredi 15 janvier. Demain, jeudi 16 janvier, c'est la journée Valet PL à Magic Bazaar. Ils privatisent leur barrageux pour que l'on puisse rencontrer notre communauté. Ça sera du jeu libre. On peut jouer à ce qu'on veut. Se rencontrer, parler, papoter. Passez du temps ensemble de 13h30 jusqu'à 17h. À 17h, on fera un stream en live où on fera probablement un paquet scellé pour préparer les AP du vendredi et du samedi. Donc, voilà. N'hésitez pas, si vous êtes parisien, que vous n'êtes pas trop impacté par la grève et que vous ne travaillez pas le jeudi après-midi. Ou si vous êtes parisien. Si vous êtes parisien aussi, venez. Venez nous voir. On va juste passer un bon moment, voilà, histoire de boire un coup. Ça peut être vraiment, vraiment cool. Je précise aussi que le soir, il y a une soirée un peu particulière. Adieu, Tron of Eldraine, qui comprend un draft avec un repas. Voilà, si jamais vous voulez participer à cet événement-là, ça va être super sympa. C'est une soirée aussi conviviale. Nous, on a la chance d'y participer. Il reste des places. Le lien est dans la description. C'est sur le site de Magic Bazaar que ça se passe. Voilà, allez faire un tour. Voyez si vous êtes dispo. Et puis, on se voit demain, du coup, pour ceux qui y seront. On précise aussi qu'on fera les AP à Magic Bazaar. Oh, paf, j'ai spoilé. Je ne vous l'ai pas montré, mais ce n'est pas grave. C'était laid. Top 5 des Zones Co. Et on commence tout de suite avec cette numéro 5. Je vais te laisser en parler. Puisque du coup, c'est plutôt toi qui apprécie cette carte. Enfin, j'apprécie aussi, mais c'est toi qui me l'as vendue. Ouais, j'aime beaucoup cette carte. Alors, abrogation mystique. Pour un, en éphémère, vous pouvez mettre l'enchantement ciblé au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Alors, c'est une carte qui est plutôt assez étroite. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très polyvalente. Elle ne cible qu'un seul type de carte. Cependant, elle le gère définitivement de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'elle ne le met pas au cimetière. On sait que Teros aime beaucoup avoir des cartes au cimetière. Elle le met en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Donc, de manière à ce qu'il ne le récupère vraiment jamais. Sauf en remélangeant son deck et en le repiochant. Donc, c'est vraiment une gestion définitive à n'importe quel enchantement. Et l'étroitesse, l'étroité, je ne sais pas comment on dit. Le fait que ce soit étroit. Le côté étroit de cette carte est un petit peu contrebalancé par le fait que Teros dispose d'énormément d'enchantements. Donc, c'est simple. Si Teros break un petit peu le standard et que les cartes de Teros sont assez jouées. Et que les enchantements, notamment les dieux qui sont indestructibles, deviennent un petit peu intéressants en standard. Cette abrogation mystique sera dans tous les sides vert. On risque de l'avoir joué plutôt beaucoup en fait. Et le fait que ça ne coûte qu'à mana vert, ça vous permet en même temps d'être proactif, de jouer des cartes et de pouvoir quand même avoir un spell de gestion. Ça dépend un petit peu. Il va falloir contextualiser un petit peu le standard. Mais si vraiment Teros et les dieux se font une belle place, incroyable comme carte. Abrogation mystique. C'est surtout la question, ce que je disais à Val, c'était. S'il y a beaucoup d'enchantements, notamment des dieux qui sont indestructibles, on jouera cette carte en side. Si au contraire, par contre, il y a beaucoup d'enchantements en général et aussi des artefacts ou des cartes avec l'escape, on jouera plutôt Retour à la nature qui permet de gérer artefacts, enchantements ou une carte avec escape, une carte de cimetière. Ça va dépendre vraiment de comment la méta tourne les decks top tiers. Mais ça, en tout cas, c'est une très bonne réponse pour gérer les dieux si ça pose problème. Et dans tous les cas, quand vous voyez, si vous draftez par exemple ou vous jouez en limité vert, je vous conseille mille fois de mettre cette carte dans votre deck ou en tout cas pas loin, juste à côté. Parce que si vous prenez un dieu en face, c'est très très dur à gérer en limité ou en draft. Donc ça, c'est une excellente réponse. C'est probablement la plupart du temps ingérable même. Ah ouais, la plupart du temps, c'est ingérable. Il faut que ça devienne une créature pour pouvoir l'exiler potentiellement avec un truc. Enfin, c'est compliqué. Un enfer. Puis il faut avoir un spell d'exil. Lumière de bannissement, remarque, gère bien. C'est vrai. Quatrième, le déni tourbillonnant. Pour 3 mana, on a un éphémère avec un design assez nouveau et avec un flower texte incroyable. Il dit donc ce sort, ce déni tourbillonnant, pour chaque sort et capacité que vos adversaires contrôlent, contre-carrelez-les à moins que son contrôleur ne paye 4. Je vais expliquer pour peut-être les joueurs nouveaux ou les casual players, qui ne comprendraient pas le phrasé qui est un peu complexe, pour chaque sort et chaque capacité que vos adversaires contrôlent. On ne contrôle pas une capacité, vous allez dire, on ne contrôle pas un sort. Un sort, c'est sur la pile, on le lance et c'est tout. Il faut savoir que des fois, quand vous lancez un sort, il va y avoir des triggers, des déclenchements. Des capacités qui vont se mettre en pied sur la pile, soit d'autres cartes, soit de la carte du sort lui-même. Typiquement, on va prendre le cas des droïdes Krasis. Quand vous cassez les droïdes Krasis à x4, sur la pile, vous allez avoir l'effet « Gagner 2 points de vie » et « Piocher 2 cartes » qui se met en même temps. Quand vous lancez Dénitourbillonnant, ce qui se passe, c'est que ça va demander à votre adversaire de payer 4 pour avoir la créature en jeu et également de payer 4 pour pouvoir piocher 2 cartes et gagner 4 points de vie. Ce qui se passe, c'est que Dénitourbillonnant, ça nullifie par exemple une hydroïde Krasis. Une carte comme l'hydroïde Krasis. La foule de répondre « Ouah ! » Voilà, enfin. C'est bien parce que les jeux contrôle avaient un problème contre l'hydroïde Krasis. C'est-à-dire que même si vous avez le contre-sort, votre adversaire va générer sa value. Vous pouviez contrer l'hydroïde Krasis, mais pas le sort qui lui était en pile au moment où vous lancez la créature. Il ne fallait pas qu'elle arrive en jeu, il fallait juste la lancer. Et Dénitourbillonnant, c'est un nouveau design qui permet également de contrer la Kappa. C'est vraiment bien. C'est très bien et ça permet aussi, je ne sais pas si ça ira jusque-là, mais pour parler pionnière, de gérer un nul à Mog et le fait qu'il existe de permanent quand il arrive en jeu. Je pense que ça sera au moins testé et que c'est une vraie très bonne carte. La carte coûte un peu cher, elle coûte 3. Mais le design, le fait que la carte existe, je suis persuadé qu'on verra cette carte jouer à un moment ou à un autre. En tout cas, ça nullifie totalement l'Ekrasis, à moins de faire des Krasis toutes petites pour essayer de garder le mana et pouvoir tout payer. Ça va être assez compliqué. Ça peut même, par exemple, je ne sais pas moi, contrer une capacité juste déclenchée d'un marchand gris d'Aswadel. Ça peut contrer également les decks double draw. Quand tu pioches une carte et que l'adversaire met un marqueur, crée un token, etc., tu peux tout contrer d'un coup si tout se met sur la pile. Donc, vraiment très intéressant comme carte. Ce n'est pas un deck problématique, mais c'est pour expliquer un peu les applications. C'est très intéressant. Et le fait qu'en plus, on peut juste dire pour 3, je suis contre ton sort avant que tu payes 4, ça reste un counter spell jouable, même s'il n'y a rien d'autre sur la pile. Et c'est vos adversaires qui contrôlent, donc vous n'allez pas contrer vos propres sorts si jamais il y en a en pile. Sinon, ce serait un petit peu con. Troisième inco, Afre du remord. Afre du remord, oui, c'était à moi d'en parler. Pour 2, c'est un rituel. L'adversaire ciblé révèle sa main. Vous y choisissez une carte non-terrain ou une carte de son cimetière. Vous exilez cette carte et vous perdez un point de vie. Moi, je dis que c'est très, très bien. Moi, je dis bravo. Moi, je dis bravo. Ça fait plaisir parce qu'il n'y a que Bleu-Noir, il n'y a que Dimir et Esper qui pouvaient s'amuser avec l'effacement des pensées, qui pouvaient emmerder les gens. Et bien maintenant, s'il vous suffit de jouer seulement une couleur, de jouer la couleur noire pour emmerder les gens, vous pouvez regarder la main de votre adversaire et enlever n'importe quelle carte autre qu'un terrain. Évidemment, sinon, ça serait fumé. Ça permettrait de mettre en mana d'ess votre adversaire. Horrible. Mais voilà, vous allez pouvoir gérer n'importe quelle carte. Et au-delà de ça, quand l'adversaire n'a plus de carte en main et où Afre du remord serait un très mauvais top deck, non, vous pouvez quand même exiler une carte de son cimetière pour par exemple qu'elle ne s'escape pas. Donc, c'est plutôt bien designé. C'est assez roleplay dans Terros. Juste enlever du fuel à l'escape. Même enlever du fuel à l'escape. On parle de cibler les cartes d'escape, mais ça nécessite un certain nombre de cartes au cimetière. Du coup, en retirer une comme ça, ça permet aussi de regarder d'un tour, par exemple, une carte d'escape. Probablement, c'est vrai. Tu peux avoir cet upgrade-là. En tout cas, c'est une carte qui n'est jamais morte à tous les étages de la game, même si elle est quand même vachement mieux autour d'eux qu'un peu plus tard. Je trouve que c'est vraiment bien. On sait à quel point effacement des pensées c'est joué et c'est fort. Évidemment, effacement des pensées ça surveille, donc du coup, ça permet quand même de stabiliser ta sortie, ce que Afro du Romand ne fait pas. Mais voilà, c'est un petit upgrade supplémentaire. Tu n'es pas obligé de jouer bleu noir. Je pense que ça sera joué. Vraiment, c'est une très très bonne embo. Oui, très très intéressant. En fait, à cause des très bonnes cartes multicolores, ça nous orientait forcément vers des couleurs. Alors que ce genre de cartes qui peuvent être jouées partout, il faut que je jouais du noir, ça va peut-être te dire dans mon Golgari Midrange, je joue de la discarde qui est bonne. Typiquement. Je pense aussi. J'ai cité Golgari Midrange au hasard parce que ce sont des couleurs excellentes. Bien sûr, mais Mononoir Dévotion sera très satisfait de cette Afro du Romand. Exactement. On passe à la deuxième Unko sans aucune surprise. La lumière de bannissement, enchantement pour trois. Quand il arrive en jeu, exilé un permanent non terrain ciblé qu'un inverse à contrôle jusqu'à ce que la lumière de bannissement quitte le champ de bataille. Effet classique, on en a déjà en standard sauf que ça coûte plus cher ou que ça ne cible pas tout. Le Royaume Carcéral ne permet de regarder un mais ne cible pas enchantement ni artefacts. Donc là, avec une lumière de bannissement pourquoi vous gérez n'importe quoi sauf un land ? C'est très bien. Dont un dieu en déceptive. Dans tous les standards où la carte a existé, elle a été jouée, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas jouée cette fois-ci. C'est au moins du side si jamais ce n'est pas du main deck donc vraiment très très intéressant. On ne va pas s'étendre plus c'est déjà enfin c'est comme expliquer ce qu'est un anti-bet. Ouais, c'est une réédition, c'est un anti-bet polyvalent, il n'y a aucune étroitesse dans la carte donc ou étroitesse. Et le dessin est dingue. Et le dessin est sympa effectivement. Ettroitesse, ouais d'ailleurs. Ouais, je ne sais pas. La meilleure une cause, quelle surprise ? Le Marchand Gris d'Asphodel, encore une fois c'est une réédition qui existait en Terros premier du nom. Pour 5, vous avez une 2-4, les stats sont du lâcher mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Vous avez une créature zombie quand le Marchand Gris d'Asphodel arrive sur le champ de bataille. Chaque adversaire perd X points de vie, X étend votre dévotion en noir et vous gagnez autant de points de vie que ceux perdus de cette manière. C'est littéralement pété, ça a éclaté son standard à l'époque. C'est-à-dire que quand la créature va arriver en jeu, votre adversaire va perdre, je ne sais pas, allez, à minima 5 pèves voire 10 pèves, ça va carrément létal en fin de game. De base, c'est deux points de vie même s'il n'y a que le Marchand Gris. Si vous n'avez rien d'autre en jeu sauf que comme c'est un drop 5, vous allez avoir pas mal d'autres cartes en jeu notamment des enchantements qui sont difficiles à gérer. C'est vraiment une carte qui est incroyable qui a été la base d'un archétype quand Terros 1er du nom était en standard. Il n'y a aucune raison, surtout avec tout ce qu'on a actuellement en standard et tout ce que le nouveau Terros nous offre, il n'y a aucune raison que Mononoir Devotion n'essaye pas d'être buildé et dans le cas où Mononoir Devotion essaie d'être buildé et est viable, ce Marchand Gris va être une plaie. Est-ce que tu vas avoir des games où tu vas te dire merde, si jamais mon adversaire a son marchand, je suis mort ? Il y avait une sortie pour vous expliquer la puissance parce que je pense qu'il y a des joueurs qui vont se dire ouais, quand même, c'est un drain de vie, ça n'a pas l'air ouf. Vous faites tour 1 chat, tour 2 Timaray, donc le nouveau qui coûte 2 manas noires, tour 3 Yara, tour 4, les Cavaliers qui coûtent 4 manas noires. Non, pour vraiment être dévotion au noir à fond. Ah, mais tu es encore plus fort si tu fais berger avec four, parce que du coup, tu draines 2. Eh oui, mais là, dans la curve que j'ai dit, tu ne peux pas jouer four. Tu n'as pas le mana. Ah. Non, mais c'est un calcul où vous jouez les Cavaliers qui coûtent 4 manas noires ou 4 manas verts ou alors 4 manas noires ou 4 manas rouges, il y en a 2. Et ensuite, vous jouez Gary, parce que son petit nom, c'est Gary, Marchand Gris d'Asfodel. Je crois que vous passez à 39, l'adversaire est à 4. Et vous n'avez pas attaqué, vous avez juste joué 5 cartes. Oui, tu as d'autres setups qui vont être joués en mononard dévotion où tu joues juste Chafour et tu joues le fameux berger du cauchemar dont on parlera un peu plus tard qui est une carte rare et en fait, vous faites un drain de je ne sais pas combien, vous sacrifiez votre marchand sur votre four, le marchand revient en tant qu'un et redraine votre adversaire. Ce qui, si vous avez déjà mis des points avant et si vous attaquez avec votre berger, est probablement létal. Oui. Donc, ça peut aller très très vite, ça peut aller très très vite. On est sur du mononard très agressif et en même temps, assez ressourceux et value. Je suppose d'ailleurs que les deux Vras à 4 qui ont été rajoutés dans ces extensions sont là un peu pour contrer ça parce que sinon, c'est vrai que attendre, enfin, il n'y a qu'une seule couleur, enfin, qu'une seule bicolorité qui avait une Vras à 4 alors que là, il y a deux autres couleurs qui peuvent s'en servir. Sinon, c'était inarrêtable entre guillemets. Il fallait vraiment gérer tous les tours de la créature sinon tu prends ça et c'est... Les decks contrôles battent bien les synergies dévotions. Oui, parce que t'as un contre en Tibet, voilà, c'est tout. Mais effectivement, sur des miroirs un peu demi-range, c'est dur de battre Marchand Gris. Parce que là, il n'y a qu'un seul deck qu'il pouvait contrôler et encore, il n'était pas ouf. Donc vraiment... A noter que la carte synergise aussi très bien avec Citadel de Bolas et Commander l'Ordre de l'Effroi qui sont déjà des cartes qui ont fait leur preuve en standard. Vraiment, cette carte, souvenez-vous-en, les gens vont se plaindre. Je vous le dis. Et en plus, ceux qui ne connaissaient pas la dévotion vont dire « Ah, ça fait ça, dévotion ? » Ouais, ça fait ça. Peut-être qu'on se trompe, mais en tout cas, à l'époque, ça faisait ça. En tout cas, à l'époque, ça faisait ça. Franchement, il y a toutes les armes pour que ça refasse ça. On passe au petit top, non pas des Unko, ne se tromper. À préciser quand même pour les Unko, quand même, une petite mention spéciale pour plein d'Unko dont on n'a pas parlé, c'est toutes les Unko qui sont aura ou qui « trigger » avec les Auras. On n'en a pas parlé parce que c'est des cartes encore une fois un peu étroites qui dépendent d'un plan de jeu entre guillemets héroïque pour ceux qui connaissent ou alors juste qui synergisent autour des Auras. Et malheureusement, nous, on n'a pas trop le sentiment qu'il y a assez de puissance d'Anteros pour vraiment, de manière compétitive, synergiser autour des Auras. Si c'est le cas, il y a beaucoup d'autres Unko qui sont à peu près valables. Et il y a une dernière Unko aussi dont on n'a pas parlé, c'est « Chants de Ruines » qu'on connaissait de détruire un terrain. On n'en parle pas, vous connaissez déjà la carte, mais c'est un très très bon ajout à Ateros, évidemment. Exact. On passe au top 10 des Rares. Donc top 10, à chaque fois, on essaye de faire un top 5, mais il y a quand même beaucoup de cartes intéressantes. Et là, si on avait pu faire un top 40 des Rares, on aurait fait un top 40. Ouais. Parce que vraiment, tout est jouable en fait. C'est pas la puissance vraiment. Non. Il y a peu de cartes où on s'est dit « Oh, trop fort ! » Le 7 est beaucoup moins fort qu'elle draine, mais à un niveau de puissance à un niveau extrêmement lisse. Très étroit, voilà. Très égal. En tout cas, à carte, parce qu'à chaque fois, ce top-là, on le prend carte par carte. La carte en elle-même, elle seule et forte, ou alors, elle synergise extrêmement bien avec d'autres. Mais on réfléchit pas en termes de méta qui va exister, etc. On précise, c'est vraiment la puissance de la carte. Typiquement ça, ce ne sera peut-être jamais joué, mais la carte est très intéressante et très forte. L'intégration de Dacer, je te laisse en parler puisque c'est une de tes cartes favorites. On essaie quand même de penser méta quand on fait nos tops, mais ce n'est pas évident parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir plus tard. Des fois, on prend quand même en compte ce qui existe déjà, notamment pour le marchand gris, là, on parlait de Citadel, de Bolas ou quoi. Mais c'est vrai que si tu contextualises toutes les cartes, déjà, tu es le boss, ça veut dire que tu sais déjà ce qui va être fort. Tu vois l'avenir. Et c'est très compliqué. Des fois, on va juste prendre en compte le power level simple de la carte et en la contextualisant, elle ne sera pas jouée. Vous connaissez de toute façon, vous avez déjà vu les anciens tops, on n'a pas besoin de récapépetre, mais on le fait quand même. Il y en a qui le découvre avec les tops, il y a beaucoup de joueurs. Effectivement. Donc, vous comprenez pourquoi on parle de telle ou telle carte. Et ce n'est pas un top craft comme il y a sur d'autres TCG, attention, c'est notre avis. Attendez, avant de craft, de voir les cartes qui sont vraiment jouables. Toujours, évidemment. Nous, on ne vous demande jamais de craft les wildcards en avance. Attendez les premiers tournois, attendez les résultats de l'E-MTGO, attendez les Star City Games. c'est la compétitivité qui parle en fait. Les résultats, c'est le papier, ce n'est pas les top craft des gens, c'est ce qui va gagner en fait. Il y a la vérité des tournois. Voilà. Maintenant, on va passer à cette intervention de Tassa pour X et 2 bleus en instantané. Vous choisissez l'un, vous regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, vous mettez jusqu'à 2 d'entre elles dans votre main et le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ça rappelle fouille temporelle en beaucoup moins fort évidemment, mais ça rappelle une très bonne carte. Contre carré, le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paie 2 fois X. C'est le deuxième effet de la carte. C'est une carte qui est plutôt polyvalente pour le coup, vraiment le total l'inverse des 3 pour ressortir ce mot très utilisé dans les ungo. C'est une carte qui est bonne, qui à minima au plus mauvais de sa capacité va vous faire fin de tour pour 4, je vais piocher 2 cartes, ce qui revient un petit peu à jouer une perspicacité du chimiste, donc c'est quand même plutôt une bonne carte. Si jamais vous avez beaucoup de mana en late game, ça fera littéralement un effet fouille temporelle, c'est-à-dire regarder X cartes et en mettre 2 dans votre main. Ce qu'on fait par exemple avec, alors je n'ai plus le nom en français, mais issue des rêves. Ce qu'on fait avec issue des rêves mais en instantané, donc sans avoir besoin d'avoir un petit effet pour la jouer en instant. Je trouve la carte vraiment très bien, elle est bien en début de partie, elle est très 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 bien en fin de partie et au pire, vous avez un contre-sort qui mine de rien, faire payer 2 fois X à l'adversaire, ça peut être assez difficile pour lui. Dans la curve, pour 3, c'est un contre-sort. pour 3, tu dois payer 2 sinon il est contré. C'est ça. Donc c'est assez punitif. Et c'est une super carte de l'adgame quand tu la top deck, en fait, tu n'es pas deck alors qu'un counter spell à X en l'adgame, tu t'en fous. Ouais, il faut vraiment te full tap pour pouvoir contrer et encore. Si contrôle est joué, s'il y a vraiment des decks contrôle basse bleue qui sont joués, c'est x2 minimum dans toutes les distances. Ouais, un contre qui peut faire piocher, c'est, on l'a vu avec, comment s'appeler cette carte ? Je ne sais plus, ça faisait contrer avant qu'il paye 3 ou 4. Soit vous regardez les 4 cartes du dessus, vous pouvez en prendre une dans votre main. 3 cartes je crois. 3 cartes du dessus. 3 cartes, je ne sais plus. Trop bien cette carte. Voilà, ça faisait en fait un petit peu ça mais sauf qu'on ne pouvait pas payer à X alors que là, on peut payer à X. Là, tu sais, les decks contrôle où tu accumules 10, 12, 15 manas en fin de game, là tu fais, hop là, pour 15, je regarde 13 cartes, je prends, je ne sais pas, une vraie, cinq contre et tu es mort. Et si jamais le lion bronze pot pour 2 manas, je suis content de pouvoir en parler en plus. J'adore cette carte. Ce petit lion. Pour 2 manas, on a une 3-3 qui rappelle une carte de Teros, Flissman Lion, je ne sais pas comment il s'appelait en français, qui dit que pour 2, un blanc, un vert, le lion bronze pot qui est un indestructible puisqu'à la fin du tour donc très compliqué une fois qu'on l'a détapé avec ce lion, très compliqué de le gérer pour votre adversaire. En plus, il y a de très bonnes stats et ça bloque une bête de quête sans mourir. Et ça résiste à Brasse. Et ça résiste à Brasse. Et quand il meurt, petit effet qui se coule. Alors on va vous expliquer le phrasé parce qu'il a été compliqué. On a demandé à un expert. Moi, je ne l'avais pas compris personnellement ce phrasé et du coup, on a demandé à Charles Wicam qui aime bien le phrasé des cartes. Merci à toi. Qui aime bien le wording de nous expliquer. Alors quand il meurt, renvoyé sur le champ de bataille, point. Mais ce n'est pas une créature. C'est un enchantement aura avec enchanté, donc son effet. Une créature que vous contrôlez. Donc tout de suite, il va s'attacher et il donne en fait l'effet qu'il a en créature. Donc pour Demana, la créature enchantée acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et elle perd toutes ses autres capacités. Quand il écrit elle perd toutes ses autres capacités, ce n'est pas la créature qui est enchantée. C'est le lion bronze pot. Parce que qu'est-ce qui se passe s'il n'y avait pas cette phrase ? Ça veut dire que l'enchantement pourrait devenir lui-même indestructible en gardant sa capacité de lion. Et également, que s'il n'y avait pas de créature en jeu à équiper, elle irait au cimetière. Hop, quand elle va au cimetière que la créature que vous enchantiez perdait toutes ses capacités. Donc du coup, que ça lui donnait un petit downgrade mais qu'elle pouvait rester indestructible. Ce qui effectivement, ce n'était pas très fort. Et je pensais que dans tous les cas, le fait que le lion puisse faire j'arrive en jeu, je vais au cimetière, j'arrive en jeu, je vais au cimetière, ne marchait pas. Parce qu'en gros, Laura reviendrait en jeu, il n'y aurait pas de cible. Et dans ce cas, pour moi, il ne mourrait pas, il était contrecarré par les règles. Entre guillemets, il fiseule, pas de cible, il est reparti au cimetière. Et donc du coup, en fait, non, cette dernière ligne, elle est vraiment là pour que la carte ne fasse pas ça. Je l'avais mal compris. Mais je suis à peu près sûr que je ne suis pas le seul à l'avoir mal compris. Donc on fait bien de préciser. Effectivement, parce que moi, je pensais avoir compris. Tu avais compris, mais je t'ai mis le doute. Effectivement, et en relisant, je me suis dit, non, il me semble que c'est ça. Oui, tu avais raison, mais ce n'était pas obvious. Alors en fait, oui, évidemment, ça évite une boucle infinie et donc elle est importante cette dernière phrase. Et voilà, ce n'est pas la créature enchantée qui perd ses capas, c'est tout simplement l'enchantement, le lombron se pot. Donc très intéressant d'avoir une 3-3 pour 2 qui peut être indestructible et qui en plus, quand elle meurt, donne cette capacité à une de vos créatures dans le pack qui va, je l'espère, exister, Célestine Enchantement, enfin bleu, blanc, vert, peut-être une autre couleur Enchantement. Peut-être Bande. Peut-être Bande. Peut-être Abzan aussi. J'ai pris des petites idées sur Internet, c'est sympa. Ça peut vraiment faire la différence. Vous avez une créature qui est dure à gérer et une autre créature plus tard qui sera également dure à gérer. C'est vraiment très très chiant pour votre adversaire. Hop là, ensuite, en 8ème position, on a le Kounoros, le kit Kounoros, le chien d'Atreos. Le petit chien d'Atreos pour 3, c'est une 3-3 créature légendaire. C'est important que ce soit légendaire. Chien de chasse, vous ne pouvez pas du coup en accumuler plusieurs sur le champ de bataille, évidemment, sinon franchement, la carte serait encore mieux. Vigilance, menace, lien de vie. Les cartes de créatures de cimetières ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille, dédicace à l'escape. Le joueur ne peut pas lancer de sort depuis les cimetières, redédicace à l'escape. C'est vraiment une carte qui a été mise dans Téros pour faire chier la mécanique elle-même de Téros. Sinon, le design de la carte est très puissante. Pour 3, vous avez une 3-3 Vigilance, menace, lien de vie. Plus les créatures ont deux têtes et plus elles ont des faits, on dirait. C'est assez incroyable. l'escape est forte dans Téros et qu'on a le moyen de jouer hors-oeuvre ou Esper. On jouera ce Kouronos. Moi, Métabi, si on joue Esper-Héros, qui a l'air d'être un très bon deck avec les cartes qui arrivent, il y aura du Kouronos dans le side. Kounoros. Kounoros ? Pareil, Kouronos, Kounoros. Ça doit être Kouronos en anglais. Oui, ça doit être ça. Son effet s'applique à vous. Vous ne pouvez pas lancer de sort d'escape ou de sort de cimetières. Attention, si vous vous dites « Ah, je le joue comme ça, ils ne peuvent pas, vous non plus. » Dans Esper-Héros, il n'y en a pas. Dans Esper-Héros, il n'y en a pas. C'est une bonne carte. Ceux qui voulaient trixer, qui voulaient jouer des health pets dans le deck, vous pourrez jouer, mais pas du cimetières. Vigilance menace lien de vie, ça fait quand même littéralement sur un board, sur un board de standard où il y a eu des gestions, des cartons ont été joués, ça fait littéralement « Je te mets 3, je gagne 3. » C'est différentiel de 6. C'est différentiel de 6. Juste pour ça, c'est les têtes, ça. Oui, c'est les têtes, effectivement. Mais oui, « Bat 2, 4 », ça fait 3 têtes, c'est les têtes. Ça devrait en avoir 4, il y a une cachée, je pense. Top 7, du coup, Dazenco, le géant tectonique qui a fait vraiment débat, enfin, pas débat, mais qui a affolé le game. Ça a tweeté au sphère. On l'a plus mis de peur de louper un truc. Voilà, parce que honnêtement, sinon, il y avait d'autres cartes qu'on mettait dans le top 10, mais effectivement, c'est un bon body. Et en plus, dans un deck, dans le premier deck qu'on va vous présenter, je pense, sur la chaîne, on joue cette carte et ça fait plaisir. On va tester cette carte. On va tester cette carte. C'est une 3, 4 pour 4, élémentale et géant. Géant type, d'habitude, on sent le CAG, mais vu qu'il y a une race qui ne tue pas les géants, c'est intéressant. Il a deux très bons types, ce géant. Et élémentale, en plus, c'est un très, très bon type avec d'autres cartes dans le standard. Quand il arrive en jeu, quand il attaque, ou quand il devient la cible d'un sort que l'adversaire contrôle, soit il met 3 blessures à chaque adversaire, soit on exile les 2 cartes de la bibliothèque, on en choisit une et jusqu'à la fin de notre prochain tour, on peut jouer cette carte. Donc, c'est plutôt sympathique. Ça peut faire soit de l'agression, soit du CA. Après, est-ce qu'on les révèle ou pas ? Oui, du coup, c'est exilé, ce n'est pas face cachée, donc l'adversaire est au courant de la carte qu'on exile. Sinon, ça aurait été très bien. C'est un light of the stage, en fait. Elle fait light of the stage quand elle est ciblée. Mais c'est une des deux cartes. Oui, c'est un light of the stage qui te contraint à n'en jouer qu'une. Mais c'est très sympa parce que de toute façon, le body est agréable. Ça résiste à Cléron. Ça résiste. Comme vous le verrez, c'est peut-être dans la décliste. Et voilà, c'est une bonne carte. Après, moi, je ne trouve pas ça incroyable. Je ne trouve pas ça pété non plus. Il y a des battes de quête. Non, mais tu vois, il y a quelques standards de ça, voire plutôt quelques années de ça. Une créature comme ça, ça aurait été vraiment très fort. C'est ce qu'on a habitué maintenant aux très bonnes bêtes. Mais là, ça reste un truc qui a 4 en cul pour 4 de mana qui nécessite gestion. Sinon, ça met 6 points par tour. Et quand gestion, il va y avoir, tu auras fait un peu de value. Tu auras pioché virtuellement une carte et demie. C'est ça qui est bien. C'est qu'on part toujours du principe qu'une bête, on va la poser, peut-être attaquer une fois et elle sera gérée. En général, si elle n'est pas gérée, ça vous fait gagner la partie très vite. Parce que c'est, comme tu dis, 6 par tour ou alors 3 par tour plus je regarde plus une petite carte, je fais de la value. C'est pas mal. Très très intéressant. Et le fait que ce soit jusqu'à la fin de votre prochain tour, c'est-à-dire que si elle est gérée pendant le tour de votre adversaire, vous pourrez quand même vous servir de la carte. Ouais. Franchement, à moins que vous la jouiez et que vous deviez bloquer une créature plus forte qu'elle, c'est le seul spot où elle n'aura rien fait d'autre qu'être 1-3-4. Ouais. Donc vraiment, carte très intéressante, mais il y a plein de moments en fait où elle ne va rien faire et plein d'autres moments où elle va être excellente. Donc c'était un peu dur à catégoriser, je trouve. Ouais, en fait, si tu contextualises pas la carte, la carte en elle-même est forte et bien designée, mais on a du mal à l'intégrer dans les decks qui peuvent voir le jour. C'est rigolo avec Thorbran. C'est drôle avec Thorbran. Ouais, j'attaque et je te mets 5 et je te mets 5. Voilà. Moi, j'aime bien. Moi, c'est marrant. De toute façon, dès qu'il y a un truc rouge avec Thorbran, il y a un standard Thorbran. Ouais, ok. Par contre, Thorbran, c'est 3 rouges, donc attention. Dévotion. Dévotion. Paf. Ah, j'adore. On est sur le top 6, presque top 5. Berger du cauchemar, on a des bonnes cartes. Il aurait pu être 5e ce con. Il aurait pu être 0, top 0. Ouais, c'est à moi d'en parler ? C'est à toi. Ah bah, je suis hypé. Berger du cauchemar pour 4, 4, 4 fly. À chaque fois qu'une autre créature non-jeton que vous contrôlez meurt, vous pouvez l'exiler. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui est une copie de cette créature, excepté qu'elle est 1, 1 et que c'est un cauchemar en plus de ses autres types, c'est très très fort. À chaque fois qu'une créature avec un effet d'arrivée en jeu va mourir, elle va revenir en tant que 1, 1 et va refaire son effet d'arrivée en jeu. Ça synergise très bien avec des cartes comme Récif émergent. On pourrait même imaginer des builds un peu improbables de Sultaï Vanifar qui pourraient abuser de se berger du cauchemar parce qu'à chaque fois que vous sacrifiez une créature, vous en faites venir une autre et puis il y a la créature sacrifiée qui revient en 1, qui refait son ETB. On va partir en couille. Moi, je vous le dis, sur cette chaîne, on va partir en couille avec ça. On espère que quand on crée une copie, ça refait bien l'ETB. Normalement, oui. Mais si jamais ça ne fait pas ça, oubliez le berger de cauchemar. C'est pas bien, oubliez. Non, mais c'est sûr, ça crée une copie, elle arrive en jeu, elle fait son ETB. Normalement, ça crée une copie. Tu rabats ma joie. Normalement, ça fait l'ETB. Je précise, parce que si on a 15 commentaires en disant ça marche pas, le berger de cauchemar, vous êtes nuls. On l'a dit. Si jamais on se trompe, mais normalement, les règles marchent comme ça. C'est très fort. D'accord. Effectivement. Et donc, du coup, on en a parlé un peu plus tôt avec ce marchand gris d'Asfodel. Si jamais vous le jouez dans un deck qui joue des fours, vous faites marchand gris, je te draine, allez, un chiffre hasard de 7. Je te draine de 10. Allez, admettons, je te draine de 10. Je sacrifie mon marchand avec mon four. Je fais un petit food. On n'en a rien à foutre. Vous exilez votre marchand. Il revient en 1-1. Capacité d'arriver en jeu. Je te redraine du coup de 8 parce que tu as d'autres dévotions en moins. J'attaque avec mon berger. T'es mort. C'est bien. Allez, à plus. C'est vraiment bien. J'adore. Franchement, berger du cauchemar, il y a moyen de faire plein de dinguer avec. De toute façon, en noir, en général, les statistiques des créatures sont un peu plus faibles que dans les autres couleurs parce qu'il y a beaucoup d'effets sur les créatures noires. Et là, c'est une 4-4 vol pour 4. Ouais, ne serait-ce que c'est stat qui est enchantement. Le rende OK, en fait. Vraiment très, très sympa. Enchantement, ça prend d'autres anti-bêtes mais en même temps, ça trigger sur d'autres choses. Et c'est pas légendaire en plus. Et c'est pas légendaire. C'est vrai que ça devrait être légendaire en vrai, quand tu le vois. Après, avoir plusieurs bergers du cauchemar ne te permet pas de faire plusieurs fois l'effet puisqu'il faut exiler la carte. Donc bon, c'est pas non plus incroyable d'en avoir des doublons, mais... Ah oui, effectivement. Non, non, j'ai rien dit. Ça sert à rien. Bah, ça sert à avoir plusieurs attaquants 4-4 fly. Ça sert à plusieurs attaquants 4-4 fly. C'est pas mal, tu vois. Top 5, Ombrelance qui aurait pu être mention spéciale en vrai. Mais bon, elle est quand même très intéressante. Ouais, c'est bien. Un excellent équipement et ça, ça fait plaisir parce que autant les artefacts forts qui vont en tous les decks, moi, j'aime pas trop. Je trouve que c'est un peu genre comme une... Ouais, c'est... Tout le monde peut jeter et c'est trop fort. Jeter du Mezawa, quoi. Voilà, exactement. C'est pas comme ça. Par contre, Ombrelance, ça, pour le coup, c'est un truc vraiment un toolbox très intéressant. Pour un, donc vous avez un artefact légendaire équipement qui s'équipe pour deux qui dit que la créature équipée a plus impuisant le piétinement ou le lien de vie. Donc, très honnête, déjà pour trois. Et en plus, elle a un effet qui, pour un mana, les permanents que vos adversaires contrôlent perdent la défense thalismanique et la restructivité jusqu'à la fin du tour. Donc, les dieux ou autres créatures qui sont dures à cibler. Et très intéressant, ce que les gens ne captent pas forcément, c'est que l'effet pour un mana, donc les permanents, etc., perdent la défense thalismanique, on n'avait pas besoin que ce soit équipé à une créature. Vous pouvez juste faire l'ombre-lance et pour un, du coup, je vais pouvoir cibler les créatures adverses qui ne sont pas ciblables ou qui ne sont pas destructibles. Je pense que c'est une bonne carte qu'on va avoir dans beaucoup de sides et effectivement, dans les jeux agro, ça reste un équipement décent. Vous pouvez jouer ça si vous n'avez aucune créature. Vous pouvez en servir. C'est quand même très, très bien. C'est super polyvalent, en fait, comme carte. Je n'ai rien de plus à dire. C'est bien. Non, c'est juste bien. Après, s'il n'y a pas besoin de gérer des trucs indestructibles ou défensez hispanique, on ne verra jamais la carte. Non, c'est sûr. Mais s'il y a un quelconque besoin à un moment donné, cette carte est là pour ça. Après, avec les champions fervents, donc Ravier Dominguez, le 1 pour 1, ça s'équipe gratuitement, ça se met dans la curve. Ouais. Pourquoi pas ? C'est OK, ouais. Pourquoi pas ? Paf ! Top 4, champion de Cététienne. Cététienne, ouais. C'est un petit peu un pari, j'ai envie de dire ça. C'est un petit peu un pari ? Ah, bah, ça dépend d'à quel point la mécanique Constellation sera forte dans le standard. Effectivement. Mais si Constellation est fort, ça, c'est très fort. Champion de Cététienne pour 3-1-1-3, humain et guerrier, les types ne sont pas forcément très, très intéressants, mais très importants. Constellation, à chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous mettez un marqueur plus un, plus un sur la champion de Cététienne et vous piochez une carte. C'est super fort si jamais on arrive à avoir un deck qui va vouloir jouer beaucoup d'enchantements. On peut imaginer un Célestinia ou un Bante qui voudrait jouer plusieurs Lumières de Bannissement, des enchantements servir de gestion, tout en plus en se recyclant, en piochant une carte, en faisant grandir votre championne. Ça marche aussi sur les auras. La carte est super bien designée, elle ouvre un archétype à elle seule. On va avoir envie de builder autour de cette carte-là et ça, c'est pas rien. Après, est-ce que le build qu'on va arriver à trouver autour de cette championne sera assez puissant ? Ça, c'est une autre question. Nous verrons. En tout cas, Petit Rix, ça se joue très bien avec le lion parce que c'est quand ça arrive en jeu. Donc, quand le lion meurt de tout à l'heure et revient en jeu en tant qu'un enchantement, ça fait piocher une carte et mettre un marqueur sur la championne. Et du coup, ça la rend indestructible. Et du coup, ça permettra de la rendre indestructible. Ah, c'est pas mal. J'aime bien. On va présenter ça ce soir, venez voir. Je pense. Top 3, Enjambeur du Malheur. J'aime bien lui aussi. Enjambeur du Malheur, il fallait en parler. Obligé de placer cette carte dans le top parce que toutes les cartes qui sont des moteurs de sacrifice gratuits sont très intéressantes dans tous les formats. Pour 3, on a une 3D horreur qui dit que quand elle arrive en jeu, on crée un jeton de créature 0,1 blanc, chèvre. Son effet est qu'on peut sacrifier une créature à n'importe quel moment, une autre créature, donc pas lui, pour faire un regard 1. Il allait échapper donc pour 5 mana en exil 4 autres cartes du cimetière et revient une cimetière avec 2 marqueurs. Donc ça devient une 5,4 bon body pour 5 qui va du coup refaire une chèvre et qui aura toujours l'effet de sacrifice. Très bien de pouvoir sacrifier en fait gratuitement. Ça vous permet si vous avez Corvold de sacrifier tous vos créatures pour piocher plein de cartes. Corvold est immense, pas à vous attaquer, le mec est mort. Dans d'autres mécaniques potentiellement, si on veut faire un deck drain de points de vie avec des cartes comme l'officiant de cruel, etc. Ça vous permet quand vous posez l'enjambeur, pareil, de sacrifier vos créatures au-delà pour du coup refaire des tokens ou sacrifier les tokens pour refaire des regards, pour refaire des drains de vie. C'est vraiment une carte comme ça qui manquait à ce genre de deck. Ce sera peut-être quand même des decks nuls qui ne seront pas joués mais en tout cas, si avec ça le deck ne marche pas, il ne marchera jamais. Non, mais ça a l'intérêt c'est que ça, ça rentre d'office dans des decks qui existent déjà. En plus, dans June Sacrifice qui ne va pas être outdated avec June, vous pouvez rentrer des enjambeurs dedans, c'est juste trop bien. Ça rappelle une carte qui était un co à l'époque de Retour sur Handicard, c'était une carte vert noir, Golgari pour 3 qui faisait à peu près la même chose, je ne sais pas si tu te souviens de cette carte-là. il fallait payer 1, je crois. Non, il faisait à peu près la même chose sauf que le token était 1-1 et il était 2-3 je crois et pas 3-2 sauf qu'il n'avait pas l'échappé mais en gros sinon le texte avant était le même, c'était joué dans Rallye je crois et c'était une très bonne carte à son époque donc il y a très peu de chances que ça soit une mauvaise carte comme tu dis sacrifier des créatures gratuitement et en plus s'il y a à voir un petit upgrade ça a toujours été bon et ça revient parce que le problème c'est que ces cartes-là sont assez clés donc quand elle meurt il faut en retrouver une etc là comme elle-même peut revenir très intéressant ouais mais ta vie que ça va être très très fort top 2 Dryad Dubosquet Elysien c'est ça alors pour 3 une N2-4 créatures enchantement nymphes le type on s'en caille un petit peu vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours et les terrains que vous contrôlez ont chaque type de terrain de base en plus de leur autre type la deuxième capacité rappelle l'antenne chromatique qui existe déjà en standard c'est-à-dire que n'importe lequel de vos terrains fait n'importe laquelle des couleurs de mana de magic donc ça c'est plutôt fort pour fixer fixer vos couleurs entre guillemets mais c'est surtout la première capa qui est plutôt bien vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours ça vous permet de ramper de jouer plusieurs terrains donc deux terrains tous les tours et donc du coup d'accumuler du mana il y a beaucoup de cartes dans standard qui aiment dépenser enfin utiliser beaucoup de mana que ce soit hydroïde krasis masse manipulation et d'autres j'en passe donc du coup cette driade de bosquet est plutôt bien les stats sont bonnes c'est 2-4 pour 3 je pense que c'est une bonne carte il y a des petites interactions qui sont sympas notamment avec le spell pour 2 verts qui va chercher 2 forêts du coup ça vous permet de lander 2 fois sur driade du bosquet et lisez 1 je sais pas à quel point ça va être fort en tout cas sur les réseaux sociaux les gens se sont pas mal affolés autour de cette carte tout le monde a dit que c'était très très bien à l'inverse André Mengucci lui on regardait son twitter disait que c'était un peu un gros piège et que ça serait pas forcément très bon on sait pas trop avec Pierre-Louis en fait on a trouvé la carte moi au début directement très bien Pierre-Louis pas trop on en a discuté au final on s'est mis d'accord sur le fait que c'était quand même vraiment pas mal et puis après on a essayé de builder autour de cette carte là et forcé de constater que même si Micramp ne joue pas la carte en fait donc je pense que la carte comme disait Mengucci c'est un peu un piège elle est quand même très intéressante ce genre de mécanique c'est toujours très très intéressant mais il n'y a peut-être pas d'application à l'heure actuelle ça se trouve à l'extension d'avril ou celle de juillet on se dira putain Adria du Bosquet mais tout le monde joue sa fois 4 mais là à l'heure actuelle on voit vraiment pas à quoi ça servirait et moi je pense que là tout de suite c'est une carte que je vous conseillerais de ne pas mettre dans vos classeurs d'échange voilà vous la jouerez pas mais gardez-la pour plus tard ça peut être vraiment très bien plus tard en fait là tout de suite dans Simic on a un autre drop 3 qui nécessite de lander plusieurs cartes qui est une carte mythique dont on parlera plus tard et qui prend largement la place de cette Riyad du Bosquet après à noter que cette Riyad vous pouvez faire quand même tour 3 Riyad tour 4 Nuit de mise à Tribord il aurait fallu que ce soit une 1-3 il y a un plan aussi quelque part quoi une 1-3 pour 2 ça aurait été vachement mieux ça aurait permis de s'accélérer plus etc même si c'était plus facilement tuable ça reste quand même vraiment si tu contextualises pas la carte tu prends juste la carte en elle-même c'est vraiment fort ouais c'est pouvoir jouer plusieurs terrains et en fait ça te fixe instantanément c'est quand même assez pété la meilleure interaction c'est Croquets qui l'a dit sur son Twitter c'est quand vous jouez ça que derrière vous faites Nissa vous détapez n'importe quelle lande ça vous donne accès à soit un anti-bet soit un contre etc ce que j'allais dire avec Nissa toutes tes landes font de mana je trouve quand même que Niv-Mizet Reborn derrière c'est encore mieux oui en fait ça dépend parce que Tourkast Niv-Mizet ça te permet de faire Niv-Mizet plus facilement mais ça ne t'apporte rien de plus alors que là ça te certifie qu'avec ta Nissa tu pourras jouer un spell parce que tu auras un vert et un d'une autre couleur vois-tu ouais ouais je vois je vois mais après quand tu joues Nissa tu vois je veux juste mono vert ou vert bleu ouais mais ne serait-ce que vert bleu la meilleure interaction oui tu seras sûr de pouvoir avec Gust ou Negat oui tu n'as pas besoin d'un bassin d'élevage pour pouvoir détaper avoir deux mana je suis d'accord mais je ne crois pas que ce soit plus pété que de pouvoir caster Niv-Mizet Reborn et du coup d'avoir un deck stable avec Niv-Mizet Reborn qui a l'air quand même assez pété effectivement à voir on verra en tout cas cette carte elle est sujet à débat il y a des trucs à faire avec juste on n'a peut-être pas trouvé le meilleur build autour de ça et maintenant la meilleure rare qui n'est peut-être pas la meilleure rare mouillée c'est évident que c'est fort et que ce sera joué manger jusqu'à l'extinction c'est ça c'est pas fort mais ce sera joué on a un éphémère avec un flavor texte qui est très stylé exilé la créature ciblée ou le planeswalker ciblé point regardez la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière en gros c'est surveille 1 sauf qu'il n'y a pas écrit surveille 1 pour ne pas peut-être rajouter quelque chose à mécanique surveille qui est déjà trop pété en standard tous les decks surveille sont top tiers et non pas du tout donc je ne sais pas pourquoi c'était pour ne pas mettre le mot clé surveille parce qu'il est encore très ancré à Ravnica et tant que Ravnica était en standard c'est vrai que dans 5-6 extensions ils auraient juste mis surveille 1 en fait mais en tout cas ça rappelle forcément une carte qu'il y avait en standard qui était mépris de Vraska donc Vraska scontaine qui pour 4 manas en éphémère exilé une créature ou un planeswalker sauf qu'au lieu de surveiller 1 on gagnait 2 points de vie 2 points de vie c'est peut-être plus intéressant contre des decks aggro mais moi en général je préfère faire du CA donc regarder la carte du dessus et elle coûtait 2 manas noires alors que là du CA elle coûtait 2 manas noires mais pris de Vraska alors que manger jusqu'à avec 500 ne coûte qu'un manas noires donc elle est même splashable dans des decks etc c'est vraiment une très bonne carte il n'y a pas grand chose à dire dessus à part que c'est un très bon anti-bête anti-planeswalker ça gère les dieux qui sont indestructibles s'ils sont créatures ouais encore une fois c'est une carte de contrôle j'ai l'impression que Terros veut nous pousser un petit peu à jouer contrôle et si contrôle marche bien on verra des manches jusqu'à l'extinction dans le build si on regarde bien toutes les cartes dont on a parlé il n'y avait quasiment pas de cartes qui valaient peu cher et il nous pousse à nous montrer les cartes bien elles sont un peu chères allez joue un peu plus tes parties plus longues essayons de ralentir un peu le plan dur alors là actuellement on est sur un standard qui est un peu grindy où on fait des parties longues et tout ouais mais ça dépend un des meilleurs decks c'est cavalier tour 5 ça peut te mettre 20 ouais c'est vrai c'est vrai que cavalier fait un peu l'inverse de ça et Chafour tu t'en rends pas compte mais déjà tour 4 ou 5 des fois t'as perdu et il génère tellement de value c'est juste que la partie va être longue ouais mais si j'aime tu peux faire des parties très très longues notamment de Mirror Chafour alors Mirror par contre c'est différent mais ouais manger jusqu'à l'extinction en tout cas c'est sûr que ça sera joué le design de la garde est classique en fait on le connait déjà c'est l'antibet polyvalent pour 4 du standard et il nous le manquait depuis que Vraska Contempt était parti nous l'ont remis et c'est cool quoi exactement on va passer non pas au mythique pour l'instant paf on va passer aux mentions spéciales alors là on en a que j'ai dit on en a rien à foutre non pas du tout là on en a uniquement pour les rares cette fois-ci avec ces 3 cartes là qui sont de très bonnes cartes mais qui ne rentraient pas forcément dans le top fracassement du ciel brèche du monde souterrain colère de la tempête brèche du monde souterrain on va en parler tout de suite en standard ça n'aura peut-être enfin à part dans des deck combos ça n'aura pas sa place mais on en parle parce que c'est une carte excellente pour les formats éternels parce que rejouer des cartes en fait ça donne l'escape en gros c'est un enchantement qui donne l'escape aux cartes dans votre cimetière pendant un tour je ne sais pas pourquoi un seul enchantement ça aurait pu être un sort mais bon ça allait bien dans le lore que ce soit un enchantement et qu'est-ce que vous allez faire avec ça vous allez donc pouvoir rejouer toutes les cartes de votre cimetière en exilant 3 autres cartes et en payant le coût de la carte donc en standard ça fait un peu cher c'est juste ça donne une espèce de flashback au second souffle même si ça peut être intéressant mais en général vous allez avoir du mal à jouer plus d'une ou deux cartes dans le même tour en plus de jeu ça alors que dans les formats éternels par exemple Black Lotus pour 0 vous le remettez au cimetière vous faites 3 mana vous le sacrifiez et je ne sais pas comment ça marche mais ça se trouve vous pouvez le rejouer et faire beaucoup de mana je crois que tu peux le faire à l'infini du monde tu peux enlever des cartes de ton cimetière et tout le monde est en train de casser la carte dans tous les autres formats que le standard c'est vraiment pas une carte qui est utile et qui sert pour le standard mais par contre dans tous les autres formats j'ai vu des decks pionniers avec j'ai vu des decks modernes avec j'ai vu des decks legacy avec il y aura des decks vintage avec c'est complètement broken par contre ça te permet vraiment de faire ah c'est une carte de combo en tour 2, 3 je joue tout mon deck et t'es mort tu vois ça ressemble beaucoup à des cartes qui existent déjà notamment Past in Flames ou Yogg's Mot Will pour ceux qui connaissent ces vieilles cartes de format éternel et voilà je pense juste que la carte est très très forte pour les jeux combo des formats un peu plus forts que le standard quoi après peut-être qu'il y a des mecs qui vont tu vois genre des mecs comme Matnas ils vont essayer de build des ça en standard et on verra bien peut-être qu'il y a des trucs qu'on voit pas genre si t'arrives à Totomeul à fond et à faire plein de mana mais bon on est pas encore là quoi ouais pour les deux autres c'est des cartes qui auraient largement pu être dans le top mais les Vras à chaque fois on les met à côté parce que sinon c'est un peu même la meilleure rare on aurait pu la mettre en mention spéciale puisque c'était un peu évident mais on voulait quand même en parler du sort d'exil ce genre colère de tempête c'est mieux que beaucoup de rares dont on a parlé voilà mais ça prendrait une place inutile entre guillemets puisque ça ce genre de carte c'est sûr que tout le monde connait c'est comme si Hérédité Forêt et qu'il fallait les mettre dans le top par exemple non c'est sûr que ce sera joué ça permet pour 4 en rituel du coup de mettre 4 blessures à chaque créature et à chaque peine de le coeur très intéressant les Vras à 4 sont toujours très intéressants dans les formats on vous l'a dit plein de fois on le dit à chaque fois et pour le coup Fracassement du ciel Vras à 4 également encore meilleur toutes les créatures et chaque joueur qui contrôle une créature de force supérieure ou égale à 4 pioche une carte donc c'est vraiment pour 4 on détruit tout il n'y a pas de enfin toutes les créatures il n'y a pas de si elles ont un CCM de 3 si elles ont machin non non ça détruit tout je ne sais pas si c'est meilleur que le Ré de la tempête par contre c'est vrai que c'est trop bien pour aider le contrôle ouais en fait là si vous voulez jouer une Vras à 4 c'est le Ré de Kaya il faut jouer 2 noirs 2 blancs donc vous jouez forcément une grosse base Orzov et vous avez peut-être une autre couleur qui est par ci par là mais Orzov n'est pas non plus des couleurs qui vous donnent envie de jouer que ces couleurs là donc c'est compliqué là avec Colère de la tempête et Fracassement du ciel l'une et l'autre vous pouvez vous avez accès à deux trucs une Vras unicolore voilà très différent des Vras unicolore qui vous permettent du coup de les mettre dans plein d'autres decks même vous pouvez jouer des créatures puisque Fracassement du ciel va pouvoir vous permettre de piocher une carte vous même ou Colère de la tempête faire que vos créatures survivent si elles sont plus grosses donc c'est vraiment super intéressant comme design de carte et qu'en plus ils en mettent deux dans la même extension ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans le format pour donner des armes à toutes les couleurs de contrôle on avait Rituel de Sui qui était une Vras monocolore pour 4 mais qui était un petit peu restrictive bah voilà maintenant il y a pour le blanc et pour le rouge et je pense que Fracassement du ciel ça sera joué si il y a Azorius ou Esper Control peut-être devant Colère de Kaya selon les manas bases et Colère de Tempête par contre on pourra le voir jouer dans plusieurs autres buts je pense ouais très très intéressant paf on a fini avec les mentions spéciales passons au top des mythiques avant de finir par le top des dieux ouais ok paf mythique mythique on est là top 5 du coup Polucranos alors cette 5ème place elle a été très disputée par pas mal de mythiques on savait pas trop qui mettre et on l'a joué on a choisi Polucranos devant Calyx ouais devant Calyx pour pour la puissance parce que bon c'est Golgari donc ça fait plaisir Calyx était très intéressant donc c'est le Planeswalker qui est Célestia mais il s'intègre vraiment que dans Enchantement et comme on vous l'a dit souvent on essaie de vous parler de cartes soit qui sont extrêmement fortes soit qui vont dans plusieurs archétypes qui peuvent aller un peu partout qui peuvent être fortes un peu partout et Polucranos c'est le cas ouais créature légendaire zombie hydre pour 4 qui arrive avec 6 marqueurs plus 1 plus 1 ou 12 marqueurs si jamais on l'a joué en échappé depuis le cimetière donc c'est coup de 6 et 6 cartes du cimetière si des blessures devaient être infligées à Polucranos alors qu'il a des marqueurs sur lui à la place on prévient ses blessures on le retire autant de marqueurs ça veut dire que ça trade avec une bête de quête sans mourir très intéressant ouais et ça c'est très très bien et pour 3 Polucranos se bat contre une autre créature ciblée donc ça c'est cool quand même une bonne bête c'est une bonne bête en fait les gens oublient j'ai vu beaucoup de gens chier sur la carte dire bah ouais c'est un peu de naze en fait oui c'est pas le Polucranos de Terros prouvé du nom effectivement celui qui devenait monstrue et qui faisait nimp mais ça reste une 6-6 pour 4 qui va bloquer justement le meilleur drop 4 du format entre guillemets si vous jouez des créatures qui a bête de quête sans mourir et derrière en plus en late game vous avez un 12-12 qui va fighter 3-4 bêtes donc c'est assez vénère pour ceux qui pensent que c'est pété il faut bien bien lire que vous lui aurez tiré autant de marqueurs que de blessures qu'il a pris et donc du coup c'est pas en mode je fight une de tes bêtes il devient 5-5 non tu vas perdre autant de marqueurs par contre voilà si jamais on a des decks mid range avec des duels de board vous allez faire des diffs de ouf avec ce Polucranos donc c'est pas pété comme certains le pensent et c'est pas nul à chier comme d'autres le pensent c'est une vraie bonne carte qui est bien designée en fait et en échappé c'est une 12-12 quoi c'est une 12-12 c'est pour ça je dis quand tu l'échappes tu vas vraiment tarte 3-4 bêtes quoi genre il n'y a plus Galta là donc c'est personne qui challenge une 12-12 c'est vraiment une bonne carte c'est bien designé il ne fallait pas lui mettre le piétos pour pas que ce soit trop pété il ne fallait pas retirer qu'un seul marqueur pour que ça devienne une mitraillette je trouve que la carte est sympa justement parce qu'elle n'est pas trop forte et que si tu joues Golgari mid range et que voilà tu essaies à jouer cette carte là mais en même temps c'est pas auto-include dans tous les decks en plus ça permet de la jouer tour 4 tour 5 par exemple vous faites un un sort et en même temps elle se bat et du coup elle meurt et tour 6 du coup vous la rejouez ça se clore assez bien ça tient bien le board et tout elle est cool quoi elle est cool cette carte 4ème mythique Ancien Fleur de Nyx alors Ancien Fleur de Nyx pour 7 c'est une 5-5 piétinement qui est élémentale c'est un petit intérêt créature enchantement si vous engagez un permanent pour du mana il produit 3 fois de ce mana à la place alors c'est un truc évidemment qui va faire beaucoup de mana il y a 2-3 choses que les gens n'ont pas forcément tout de suite vu c'est que ça marche sur les druides de paradis sur les druides sans feuilles c'est à dire que n'importe c'est pas si un terrain si un permanent s'engage pour du mana donc ça peut faire une infinité de mana vraiment sur Nissa tous vos terrains produisent 6 mana toutes vos forêts toutes vos forêts produisent 6 mana c'est énorme c'est à dire que littéralement dans un deck rampe simique si jamais vous dégagez vous détapez avec un ancien sur table vous faites une Krasis 20-20 et que tu détape une forêt alors que tu viens de casser l'ancien t'as encore 6 mana ouais non mais c'est n'importe même sans détaper il va y avoir des spots il y a des gens qui vont essayer de créer des jeux où tu vas juste faire Nissa ancien tour d'après je détape je fais une Krasis qui pioche tout mon deck je joue finale et je te tue parce que j'ai fait une Krasis 40-40 qui m'a fait piocher 20 et j'ai encore 12 mana pour faire finale et gagner au sanglier tu vois ce que je veux dire tu vas pouvoir faire des trucs complètement pétés avec cet ancien si on a moyen d'utiliser le mana de cet ancien là et moi j'ai un bon moyen ça s'appelle Krasis au final ou final si t'as directement finale mais ce que je veux dire c'est que tu peux tu peux aller chercher si t'as Krasis ancien et Nissa que tu vas peut-être jouer en x4 je crois que le tour d'après si tu fais genre 40 mana t'es sûr de gagner en fait tu peux faire aussi finale bleue tu peux faire aussi finale bleue qui permet de garder toutes les cartes en main d'ailleurs donc c'est pété enfin ça en tout cas ça peut être pété si on arrive à casser la carte c'est sûr que sinon de base ouais un 5-5 pour 7 c'est pas fou tu vois mais ça donne une bonne dévotion après les mana verts ça ça ne pose pas trop problème si on veut jouer en gros aucun problème donc bon ça a un potentiel c'est pas la première carte que les gens vont essayer de craquer on va pas forcément directement le mettre dans nos decks mais je suis sûr qu'il y a un mec qui va jouer full ramp avec finale et qui va éclater des gens ouais c'est sûr le power level est puissant yes on passe à la troisième carte mythique le buffle de l'agonas pour 5 on a un bovidé si on s'en fout qui est 4-2 quand il arrive sur Jean Bataille on se défausse de notre main et on pioche 3 cartes sympathique et il a l'échappé pour 2 mana pour 2 mana rouges seulement on exile 8 autres cartes par contre il faut exiler plein de cartes mais si vous avez défaussé en le jouant par exemple ça vous aide quand il s'échappe il a un markup plus 1 plus 1 sur lui donc ça devient une 5-3 donc pour 2 mana rouges quand vous l'échappez vous avez une 5-3 qui vous fait piocher 3 cartes c'est pas mal hein ça dans les formats éternels ça va rendre comment il s'appelle ce jeu horrible ça va rendre Dredge beaucoup plus fort je pense c'est une très bonne carte pour Dredge et en standard c'est pas mal en vrai en standard avec Phoenix c'est très intéressant ouais même pas qu'avec Phoenix si t'arrives à jouer un jeu assez agressif qui voudrait se refaire une main ou alors qui arrive à le mettre directement au cimetière pour avoir une 5-3 pour 2 ouais pareil c'est le genre de carte qui va pas être auto-include c'est pas facile de builder autour mais si ça s'intègre bien dans un build ça va être la top carte de celui-ci tu vois franchement très bonne carte pas grand chose à dire en vrai beaucoup de potentiel sauf que là j'ai pas d'interaction direct j'ai pas de deck direct avec cette carte je ne sais pas dans quoi on va jouer ça mais peut-être que les extensions qui vont sortir vont nous aider à jouer ça mais si en standard on arrive à jouer cette carte elle va être puissante son design fait que la carte peut être pétée bah littéralement pour 2 tu peux piocher 3 cartes et avoir un gros body ouais donc bon voilà ça fait déjà le taf c'est clair deuxième mythique Ashok Muse des Cauchemars génial je te laisse en parler Ashok Muse des Cauchemars pour 5 elle arrive avec 5 marqueurs de loyauté Bensocker légendaire pour plus 1 vous créez un jeton de créatures 2-3 bleu et noir cauchemar avec à chaque fois que cette créature attaque ou bloque chaque adversaire exile les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque ça les exile du coup ils ne pourront pas échapper escape les cartes qu'ils ont exilé le moins 3 renvoyer le permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire puis ce joueur exile une carte de sa main pareil c'est exilé donc c'est très très puissant et enfin le moins 7 vous pouvez lancer jusqu'à 3 cartes face visible que vos adversaires possèdent depuis l'exil possèdent depuis l'exil sans payer leur coup de mana en vrai le moins 7 on s'en fiche un peu c'est surtout les 2 premières capas qui sont très intéressantes vous avez un plein soccer qui arrive à 5 marqueurs de loyauté pour 5 mana qui pour plus 1 va se protéger donc du coup il arrive avec 6 marqueurs loyauté c'est très difficile à battre ça ne prend pas fry il y a une bonne bête en face qui en plus du coup synergise bien enfin ça ne synergise pas mais ça empêchera les cartes exilées d'être escape et le moins 3 impact le board son plus 1 et son moins 3 impact tous les 2 le board c'est un plein soccer qui va devoir être géré grâce à des anti-bêtes à des interactions je veux dire aller le tuer par le monde ou jusqu'à extinction typiquement ou banishing light mais je veux dire le taper par le board ça va être très très difficile quoi il y a beaucoup de gens qui le comparent à Teferi c'est beaucoup moins fort dans les formats éternels que Teferi c'est un petit peu moins fort que Teferi héros de dominaria mais en standard c'est peut-être beaucoup plus fort je ne pense pas que ce soit beaucoup plus fort quand même ce ne sera pas beaucoup plus fort c'est juste du level à peu près du level de Teferi en fait là où le moins 3 Teferi mettait en 3ème position là ça le renvoie dans la main sauf que comme tu exiles une carte si le mec n'a plus de carte en main tu gères en fait c'est moins 3 exilien permanent ouais mais Teferi dans tous les cas c'était en mode tu le reverras plus tard et tu n'avais pas besoin d'avoir de conditions de victoire c'était une condition de victoire tout seul qui détapait 2 mana avait un contre-up ouais mais là c'est une condition de victoire aussi tu fais que 2-3 tu vas le tuer le mec ouais d'accord mais tu vois tu ne fais pas plus un je tâche une carte j'ai un contre dans la main ou un scellé tu vois non effectivement mais dans le standard actuel ce que je dis où les comptes n'existent pas à cause de Teferi à 3 en plus bah H.E.O.K. est bien meilleur là je pense que quand Teferi domine un rien je peux me tromper mais c'est mon avis ok moi je trouve qu'en tout cas il est bien de les comparer et que si Teferi était joué on a tout autant envie de jouer cet Ashiok parce que justement il remplace très très bien il prend très bien le rôle de Teferi dans un deck contrôle même dans les decks Esper-Héros en plus parce qu'il est bicolore donc du coup il fait pop un token et effectivement je le trouve très fort il se protège bien il impacte bien le board il a cet effet moins 3 comme Teferi qui impacte le board sachant que le permanent enfin le moins 3 c'est un permanent vous pouvez renvoyer un plein soccer dans la main de son propriétaire vous pouvez renvoyer un dieu je trouve que c'est bien je ne pense pas que ce soit plus fort que Teferi mais en tout cas ça peut tenir un peu la comparaison donc il est bien on va le jouer il n'y a pas d'autre débat c'est à peu près sûr c'est clair et du coup meilleur mythique paf Ouro titan de la rage de la nature en vrai meilleur mythique c'est peut-être Ashiok mais Ouro a un potentiel de puissance incommensurable à voir si ça s'intègre bien dans les decks parce que c'est une mécanique nouvelle donc pour le coup c'est dur de dire si cette nouvelle mécanique sera vraiment je pense que lui en tout cas ça s'intègre bien mais lui vu que Simix sont les meilleures couleurs depuis bientôt un an en fait ça pousse à dire que ce sera forcément bien si par exemple il était en couleur Boros on se serait posé la question le même effet mais juste en Boros ça aurait pas été Flavor son effet on s'en fout du coup donc pour 3 on a une 6-6 qui est un titan donc comme l'autre titan qui n'est pas dans ce top quand il arrive en jeu on le sacrifie à moins qu'il ne se soit échappé à chaque fois que Boros arrive sur le champ de bataille ou attaque on gagne 3 points de vie on pioche une carte et on peut mettre un terrain depuis notre main sur le champ de bataille donc un petit peu comme la spirale de croissance sauf qu'on a une 3 points de vie et pour le jouer en échappé c'est 4 malades en 2 verres en 2 bleus et on exige 5 autres cartes du cimetière c'est très synergique avec Simic en général avec les cavaliers verts qui vont mettre 5 cartes d'office au cimetière ils mettent 4 cartes au cimetière si tu joues en langue tu auras sûrement probablement une petite carte avant donc ça ne devrait pas trop on a des fabuleux passages ce qui est intéressant c'est que quand il attaque son effet se déclenche aussi c'est pour ça que c'est intéressant de le faire revenir parce qu'on a une 6-6 donc déjà bonne stat qui permettent de piocher une carte gagner 3 points de vie tous les tours c'est très 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 fort ouais c'est fort c'est beau si vous le jouez petit truc c'est que si l'enceinte vous faites ici l'enceinte tour 2 ou retour 3 c'est une 6-6 il ne se sacrifie pas donc c'est vraiment sympathique aussi c'est juste qu'il ne fait pas son effet d'arrivée en jeu mais il fera son effet donc il se curve très bien dans les deck rampes parce que tu fais ouro tour 3 cavalier tour 4 ouro tour 5 en fait c'est ça moi qui me plaît beaucoup c'est qu'il s'intègre naturellement dans les plans de jeu semi-crampe qui existent déjà en gros cette carte là on sait qu'elle est forte parce que vous prenez le semi-crampe qui existe en standard vous rajoutez ouro et c'est un semi-crampe qui est meilleur il y aura deux façons d'abuser de la carte on va essayer de la craquer avec comme tu dis avec Usbringer pas de craquer ouro et de le jouer juste pour ce qu'il est dans une mécanique rampe je pense qu'il y a deux plans très distincts avec ouro à voir ce que les gens vont préférer faire le tester et l'intégrer dans une mécanique rampe sans le craquer et avoir un bon 6-6 en late game plus une bonne grosse spirale en early ou alors vraiment essayer d'avoir un ouro très très early mais du coup oublier un petit peu le plan de jeu rampe parce qu'on ne pourra pas jouer cette silenceante dans un plan de jeu rampe donc il y a vraiment il y a plein de choses à faire avec cette ouro la carte est juste très très bien elle est bien designée j'annonce un deck au cas où quelqu'un le fait sachez que ça vient de là vous jouez ouro roxas l'autre titan silenceante et comme vous jouez 5 couleurs pour faire tout ça vous mettez les driades 2-4 et vous mettez Niv-Mizet allez vas-y vous faites ça si jamais vous voyez ce deck un jour peut-être ce soir à l'événement sachez qu'il a été inventé sur cette vidéo maintenant à cet instant comme ça sur un malentendu vous faites un titan tour 3 et vous faites comme ça avec le mec meurt et sur un bien entendu vous faites Niv-Mizet vous piochez vos titans et vous les jouez vous faites comme ça aussi passons au top des dieux du coup paf ça fait plaisir paf 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 il est fort c'est toureau quand même il est fort c'est toureau du coup on a fait un top 6 entre guillemets des dieux on les a plutôt enfin c'est pas un top mais on les a hiérarchisé hiérarchisé il y en a 7 en tout on ne parlerait pas d'atréos parce que vraiment on n'avait aucun intérêt à en parler c'est boywalk si vous voulez on en parle c'est le 7ème je pense vraiment que c'est pas très bon je vois mal comment on jouerait un truc à 7 qui n'est pas une créature quand il a ri enfin bon bref Eliode en dernière position les gens vont dire mais quoi mais Eliode attention attention à Eliode c'est une 5-5 pour 3 indestructible donc c'est très bien c'est le seul dieu qui coûte 3 enfin c'est un des deux dieux qui coûtent 3 avec le dieu grul donc très intéressant pour moi un dieu qui coûte 3 c'est forcément intéressant sauf que quand on regarde ses effets en standard parce qu'on sait qu'il y a des combos dans les autres on sait qu'en pionnière ça fait des trucs que les gens testent et tout on va rester focus en standard donc vous avez une 5-5 on a vu qu'il y avait pas mal de façons de gérer les dieux à cause des dieux à cause de leur présence qui quand vous gagnez des points de vie vous mettez un marqueur sur une créature ou un enchantement et quand vous payez 2 points de vie une bête acquiert un lifelink donc c'est combo les deux mais c'est quoi c'est avoir le lifelink à une bête et mettre un marqueur quand vous gagnez des points de vie ce qui arrivera rarement plus d'une fois par tour donc franchement pour 3 malins ça fait pas non plus bander comme on dit c'est fort parce que c'est une 5-5 pour 3 indestructible si c'est une créature et ça se curve bien avec le hibou qui coûte 4 malins etc ça se décoeve honnêtement ça se curve bien si tu fais hibou après lui mais hibou qui trouve Eliode ça veut dire que t'as pas fait Eliode tour 3 oui mais si tu fais Eliode-hibou il peut attaquer tout de suite alors que t'as rien joué avant ça je suis d'accord mais du coup le hibou trouvera un deuxième Eliode qui ne te sert à rien parce que le hibou trouve Eliode c'est ça qui est stylé ouais mais tu joueras d'autres enchantements tu joues lumière de bannissement c'est ça effectivement en tout cas il y a 2-3 applications qui sont sympas avec cet Eliode je pense qu'il y a 2 builds qui l'intègrent très bien il y a Winnie White pour le coup pour moi c'est le build qui l'intègre le mieux où vraiment là t'auras juste un gros gros port attaquant ou alors t'as les decks qui vont essayer de jouer un peu dévotion lifelink avec des frères de bande d'Ajani avec les petits pigeons qui sont un flying lifelink c'est probablement des bons decks et on est peut-être un peu passé à côté mais voilà pour nous Eliode c'était pas le dieu qui était le plus hypant en standard non effectivement juste la plus grande après oui la créature est intéressante mais les effets sont beaucoup moins intéressants que les autres dieux en 5ème position du coup Nilea œil perçant pour 4 on a une 5-6 donc indestructible créature enchantement légendaire dieu qui n'est comme tous les autres dieux actifs qu'à partir d'une dévotion égale à 5 donc il faut 4 ou 2 dévotions puisque le dieu en apporte déjà un les sortes de créatures qu'on lance coûtent un de moins et pour 3 on révèle la carte du dessus de notre bibliothèque si c'est une carte de créature on la met dans la main sinon on peut la mettre dans le cimetière très intéressant ça capa à 3 pour faire un petit peu de CA mais c'est pas du CA obligatoire ça vous garantit pas de piocher mais ça vous permet d'utiliser le mana qui ne servirait à rien et les sortes de créatures coûtent un de moins c'est intéressant mais elles coûtent 4 donc ça veut dire que ça vous réduit le coût des sorts qui coûtent à partir de 5 enfin en parlant coeur bien évidemment du coup on va dire qu'on peut jouer un drop 6 autour 5 grâce à Nilea c'est pas super intéressant 2 drop 3 autour 5 si elle était 4-5 pour 3 ce serait beaucoup plus intéressant parce que du coup ça permettrait de vraiment ramper je suis d'accord j'aime pas trop moi Nilea je suis un peu déçu j'imagine que si on joue pas Monoverse Tom on jouera pas cette carte seulement un deck rampe c'est ça tu t'en fous ça baisse pas le coup de ta Nissa et c'est Nissa qui veut te faire ramper donc là on va parler du coup vraiment des effets des dieux et non pas de la créature parce que évidemment qu'une 5-6 c'est indestructible pour 4 c'est fort parce que sinon les gens dans les commentaires je vous vois venir je vous connais vous allez dire mais attendez vous vous rendez pas compte les dieux c'est indestructible et tout moi j'arrive pas à gérer j'ai perdu compte sans napper oui oui effectivement c'est super fort mais il faut les raciser de toute façon quand vous regardez ce que ça fait typiquement je vais parler de quelque chose que vous détestez Krasis pour 6 vous allez mettre une Krasis qui sera pas bloquée par Nilea qui ne sera peut-être même pas attaquante Nilea vous allez juste faire ça avec votre Krasis et Nilea va juste faire mais et rien donc typiquement pour un mana de plus vous jouez Nisa bah ouais donc bon à noter que par contre qu'en historique si vous jouez mono vert stompy un deck qu'on a présenté récemment sur la chaîne ça sera bien vous faites tour 1 elfe tour 2 effectivement tour 3 Nilea elle est déjà active et là et là on parle là on parle voilà mais il faut jouer mais il faut qu'elle soit créature c'est très étroit ça va être vraiment être joué dans un deck mono vert stompe c'est en fait son effet de rampe on s'en cague en fait tu vois on s'en cague ouais c'est même pas du vrai rampe c'est juste pour jouer plusieurs cartes au tour 5 ouais donc voilà peut-être qu'on se trompe encore une fois mais franchement quand on prend les effets c'est pas incroyable après heureusement parce que les dieux péter c'est une horreur dans un format quelque chose qui est dur à gérer qui a un effet de ouf au coup bah voilà c'est très très horlo donc on préfère des cartes comme ça moyenne mais pour le coup les dieux c'est pas les cartes les plus intéressantes c'est pour ça qu'on les a séparées d'ailleurs du top cinquième quatrième position Clotis et pas Clotilde presque déesse de la destinée pour Troie dessinée par Magali Villeneuve ce dessin par exemple je le trouve incroyable ouais le dessin est magnifique c'est peut-être parce que c'est Magali Villeneuve les dieux en génération sont très beaux mais là il y a un truc de dingue elle a un dessin qui est toujours très reconnaissable et qui est toujours magnifique elle a une super belle patte vraiment un truc de dingue ce Clotis qui est 4-5 indestructible tant que votre dévotion rouge et au vert est inférieure à 7 Clotis n'est pas une créature donc du coup pour les dieux normalement c'est 5 mais là pour les dieux bicolores c'est 7 d'un de plus de dévotion par rapport aux autres dieux et comme vous pouvez voir plusieurs couleurs différentes c'est plus simple voilà bon écoutez en tout cas c'est pas horrible d'avoir dévotion à 7 si jamais vous le voulez vraiment non ces couleurs en plus c'est assez simple oui au début de votre première phase principale exilée une carte ciblée d'un cimetière si c'est une carte de terrain vous ajoutez un mana rouge ou vert si ce n'est pas une carte de terrain vous gagnez 2 points de vie et Clotis inflige 2 blessures à chaque adversaire c'est intéressant pour enlever les cartes escape du cimetière de votre adversaire c'est un bon body attaquant si jamais vous arrivez à lui donner la dévotion et sinon au delà de ça c'est 2 points en fait c'est une carte chiante à gérer pour les decks contrôle je ne sais pas exactement dans quel build on va intégrer ça est-ce que Grul a envie de jouer ce Clotis si Grul si un bon deck Grul qui veut intégrer Clotis existe dans ce cas la carte sera bien mais je n'arrive pas trop à la contextualiser je ne sais pas où ça ira mais plus je la vois plus j'aime cette carte ouais c'est peut-être même plus fort que le dieu qu'on a mis après ouais peut-être c'est juste que le dieu qu'on a vu après on sait où le mettre lui comme ça c'est Grul déjà ça ira pas partout et en même temps son effet il est très intéressant et en même temps il peut juste faire prout ouais tu vois dans Grul tu veux vraiment mettre des points dans la bouche direct tu n'as pas envie d'avoir un enchantement qui va mettre par-ci deux par-ci deux par-là je me trompe peut-être j'ai plus l'impression que c'est designé pour une espèce de Temur ou de June midrange qui veut essayer de faire de la grave hate et en même temps avoir un toi c'est plus une carte de midrange pas de Grul bouche tu vois ouais donc s'il y a un deck midrange que ça soit June ou Temur qui est bien je pense qu'il y aura des clôtisses à minima dans le side ouais effectivement mais à voir en tout cas c'est si tu prends ce contexte tu as l'espace je prends juste la puissance de la carte elle est faute effectivement troisième position Erebos non ouais c'est ça troisième ou deuxième je crois attend 1 2 3 4 5 6 donc la V6 5 4 troisième position ah troisième position ok je crois que j'ai billet ah oui non c'est bon troisième position Erebos coeur lugubre pour 4 on a une 5 6 indestructible qui du coup bon d'évotions toujours pareil à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurtre vous pouvez payer deux points de vie si vous faites ainsi piocher une carte effet classique de la couleur noire et si on paye deux mana qu'on sacrifie une autre créature la créature ciblée gagne moins 2 moins 1 jusqu'à la fin du tour intéressant bon body 5 6 qui permet de faire un peu de CA enfin du faire du CA quand vos créatures meurent ou sinon de sacrifier vos créatures pour finir ou alors faire des espèces de tricks de combat ça ça va être une horreur en AP typiquement quand vous pouvez pas gérer les Erebos en face ça va être très complexe il s'intègre tout de suite déjà dans Mono Noir Dévotion et aussi enfin encore plus même peut-être dans les decks Sacrifice ouais c'est pas mal ce qui va permettre de vous faire piocher plus de cartes etc en un ou deux exemplaires c'est pour ça qu'on l'a mis plus haut puisque la carte en soi est pas incroyable mais elle va déjà dans un deck ou deux qui seront au moins testés si ce n'est joué on sait déjà où le mettre et je pense quand même que dans Mono Noir Dévotion tu auras beaucoup plus de facilité à payer les deux points de vie que tu vas en gagner pas mal alors que dans Sacrifice tu vas peut-être pouvoir un peu moins tu vas plus abuser de sacrifier des cartes pour en piocher plein mais du coup tu vas peut-être pas pouvoir payer autant de fois de points de vie quoi que tu as des food et tout donc je sais pas en tout cas la carte a beaucoup de potentiel avec ce qui se fait déjà en standard c'est pas la puissance brute de la carte là pour le coup c'est que ça nous a sauté aux yeux que ça marchait déjà bien avec ce qui se passe mais sinon je trouve pas que ce soit le dieu qui ait le plus de peps naturel non deuxième position paf Tassa Batrien j'avais pas vu que c'était comme ça en français c'est dégueulasse ouais c'est très très moche Tassa Batrien pour 4, 6, 5 du coup indestructible et dévotion à 5 évidemment au début de votre étape de fin exilé jusqu'à une autre créature ciblée que vous contrôlez puis renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle et pour 4 vous pouvez engager une autre créature ciblée mon premier avis ma première impression de Tassa c'est que c'était décevant et naze et en fait quand tu réfléchis bien c'est quand même pas mauvais c'est un effet que tu peux facilement un peu essayer de casser genre typiquement tu vas avoir des curves où tu vas faire Récif émergeant tour 3 Tassa tour 4 et puis tu vas juste faire bah ok j'exile mon Récif il revient ça marche très bien aussi avec le cavalier vert ça marche très bien avec le cavalier bleu ça marche très bien avec tous les effets d'arrivée en jeu en fait et il y a probablement des decks assez vénères qui vont essayer de casser Tassa ou d'utiliser les effets d'arrivée en jeu c'est probable c'est probable qu'on arrive à faire des trucs vraiment bien avec cette Tassa je trouve qu'en tout cas c'est le dieu qui a le plus de potentiel et pourtant quand je l'ai vu j'étais vraiment déçu mais elle a un potentiel assez énervé si les gens arrivent si les gens arrivent à builder autour de ça s'il y a des créatures intéressantes en tout cas à blinker en fait exiler pour les faire revenir en jeu dans un pack simique pas rampe mais juste avec des bonnes cartes des bonnes ETB je pense que ça peut faire des merveilles même dans rampe si tu joues Récif émergent et cavalier c'est dans un mec rampe ouais mais ah oui si tu joues les chouac avec ouro récif cavalier parce que ce qui est bien c'est ah non c'est créature j'allais dire aussi avec ouro ça marche pas parce qu'il va devoir se sacrifier mais si tu le bling il est arrivé en jeu mais tu l'as pas escape du coup il se sacrifie ouais ouais ah donc ça marche pas avec ouro non non mais ça marche avec son cavalier Récif émergent et surtout la 2-3 pour 7 qui vole un permanent ouais la 2-3 pour 7 qui vole un permanent agent de trahison alors bon ça c'est un peu genre si t'arrives à bling un agent de trahison t'es déjà très bien dans ta game ouais mais des fois quand tu voles un truc le mec continue alors que là si tu lui dis bah écoute là je suis dans une situation tous les tours je vais te voler quelque chose et bientôt je vais plucher 3 cartes à la fin de mon tour généralement ça loque un peu le truc il y a moyen de faire des trucs vénères avec cette tasse et meilleur dieu selon nous pour Foros 100 de bronze alors meilleur dieu c'est difficile à dire mais en tout cas c'est celui qui promet le plus celui qui nous a donné le plus d'idées de huile il coûte 5 il coûte plus cher que tous les autres mais il est 7-6 donc il a les meilleures stats de tous les dieux indestructibles pour la même dévotion donc ça veut dire qu'il y a plus de chances d'arriver en créature vu qu'il coûte 5 en plus quand il arrive les autres créatures que vous contrôlez ont la célérité c'est toujours très fort ce genre d'effet puisque du coup ça rend toutes vos bêtes par exemple des grosses bêtes qui arrivent sans la célérité là elles peuvent attaquer tout de suite ça peut faire des létales incroyables et son effet pour 3 est encore plus intéressant on peut mettre en jeu sur le champ de bataille une carte de créature rouge ou de créature artefact de notre main sacrifier là au début de la prochaine étape de fin donc vu que ça lui donne la célérité pour 3 vous mettez un truc de votre main genre un pâté énorme paf il a célérité paf j'attaque fin de tour il s'est sacrifié et il y a plein de petits tricks avec ce dieu qu'on peut faire vous verrez dans une vidéo on ne développe pas trop parce qu'on en parlera on ne développe pas ? on parle juste dit une carte en fait la carte avec laquelle Purphoros synergise le mieux c'est une carte qui est très forte en standard et vraiment il y a des synergies cassées avec c'est Fire parce qu'on fait Fire tour 4 pour Purphoros tour 5 gratos et il vous reste du mana pour l'activer et pour faire en gros là on a un deck qu'on va présenter et que vous verrez sûrement ce soir en stream d'AP ou dans la vidéo qui sort vendredi si tout se passe bien vous faites Fire tour 4 et tour 5 vous avez gagné en fait il y a vraiment des trucs on ne peut pas vous dire parce qu'on n'a pas envie de vous teaser mais vraiment Purphoros il a un potentiel de one shot ou de choses craquées il fait des choses abusées vraiment il fait de la zikmu juste pour déconner ouais vraiment il fait des trucs de fou en plus le dessin je le trouve magnifique il est là genre sur les volcans et tout lui il prend de la lave il s'en bat les couilles j'ai l'impression qu'il dit merde là genre merde non mais il y a quand même un volcan qui rentre en éruption non mais sais-tu la puissance d'un volcan qui rentre en éruption tu vois c'est pas là on dirait qu'il se fait éclabousser par son robinet tu vois il s'en bat les couilles c'est à quel point le mec il s'en fout mais oui les autres dieux sont un peu impressionnants mais lui son sang de bronze son sang c'est du bronze en fusion ouais ouais c'est vrai c'est dingue ça toi c'est du sang c'est du sang parce que toi ton sang c'est du bronze tu meurs ça fait un gros caillot tu peux plus bouger le coeur ne bat plus il peut pas envoyer des cuivres lui son coeur bat tellement fort qu'il fait circuler le bronze en lui te rends-tu compte je trouve ça incroyable c'est à dire que là sa peau ne brûle pas la lave rends-tu compte de la lave ah ouais ah bah c'est chaud on parle pas de 10 degrés non pas du tout donc ouais pur foros il a rend des grosses couilles voilà pour partir en couille exactement et c'est la fin de ce top qui a duré très longtemps on avait plein de choses à vous dire en début de vidéo et plein de choses à dire sur toutes les cartes on espère s'être trompé comme ça vous pourrez commenter oh là vous êtes trompé vous êtes nul voilà n'hésitez pas à mettre ça je fais un col on s'est pas trop trompé je pense qu'on s'est pas trop trompé il y a que les dieux où c'est en mode kiffé quoi tu vois mais bon ça comme on le dit en fait si jamais il y a des decks qui peuvent s'en servir en tant que créature bah ce sera fort parce qu'une créature indestructible c'est toujours chiant avec des bonnes stats en plus si par contre on doit se servir des dieux pour leurs effets à part pour foros qui a un effet vraiment démesuré les autres ils font un peu jouer avec leur caca tu vois quelque part donc à voir merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous voulez nous suivre c'est sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord dans la description avec le code pour nous soutenir MagicBazaar le code Créateur enfin il y a tout dans la description n'hésitez pas à aller voir ça et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada